Ok, aujourd'hui, on va parler de la saison 4 sur Warzone. On va découvrir ensemble la nouvelle roadmap et on va analyser tout son contenu pour voir ce qui nous attend pour le mois de contenu à venir. Et on démarre maintenant ! Comme tu le sais, la saison 4 de Warzone va débarquer cette semaine et on a eu le plaisir d'accéder ce soir à la roadmap du contenu à venir sur le jeu. On va donc passer tout ça en revue, mais avant toute chose, sache que je suis désormais en stream sur Twitch chaque mardi et mercredi à partir de 21h. Donc si tu ne me suis pas encore sur cette plateforme, passe follow ShredsGamingTV et viens discuter en live avec moi. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet et on pourra donc accéder à cette nouvelle saison à partir de ce jeudi 17 juin à 6h du matin. Les leftos comme moi seront satisfaits, mais si tu aimes dormir, je te conseille quand même de mettre un réveil pour télécharger les 11Go nécessaires au lancement de cette nouvelle vague de contenu et en parlant de contenu, bon Dieu, on a été servi pour le coup. On va notamment pouvoir se régaler avec 5 nouvelles armes. Deux d'entre elles seront disponibles au lancement de la saison dans le Battle Pass et pour les 3 autres, elles seront ajoutées en cours de saison et tu devras les débloquer via des défis in-game. Au niveau des armes dispo d'entrée de jeu, on aura d'abord la MG82. Il s'agit d'une LMG full automatique décrite comme étant l'arme avec la cadence de tir la plus rapide de sa catégorie, avec une vitesse de visée améliorée et un recul ainsi que des dégâts modérés. Elle sera débloquée au niveau 15 du Battle Pass et si on lie un peu entre les lignes, on dirait bien qu'on aura ici affaire à un hybride entre un fusil d'assaut et une batteuse et ça me hype fortement. La deuxième arme disponible dès jeudi au niveau 31 du Battle Pass sera la C58. Un fusil d'assaut full automatique infligeant de lourds dégâts avec une faible cadence de tir tout en profitant d'un bon contrôle du recul et d'une haute vélocité de balle. Vu la description, ce truc va casser des bouches et j'ai tout aussi hâte de mettre la main dessus. Ensuite, on aura le Nail Gun, une arme assez atypique catégorisée comme une SMG et si on en croit les développeurs, ce petit bijou va faire des ravages grâce à une excellente mobilité et des projectiles très véloces faisant de gros dégâts à courte portée. Dans la catégorie des SMG toujours, on aura ensuite l'OTS9, une arme avec un bon pouvoir d'arrêt et une cadence de tir phénoménale dont le seul point négatif est le chargeur d'une faible capacité de 20 balles. Les devs nous disent tout de même que les accessoires permettront d'augmenter la taille du chargeur et quand on voit la description de ces deux SMG, elles m'ont l'air tout à fait terrifiantes et j'espère de tout cœur que Raven a gardé l'excellent équilibrage des armes qu'on a actuellement sur le jeu comme base pour designer ces deux joujoux. On aura aussi une nouvelle arme de mêlée qui prendra la forme d'une masse et vu sa dégaine, on pourra s'attendre à un nouvel outil de troll ultime qui en ravira certains d'entre vous, j'en suis sûr. Pour la première fois depuis un long moment, on aura aussi apparemment du nouveau quand on fera notre shopping sur Verdansk puisque Raven a décidé de rajouter un nouveau score strict au doulon du canon à main. Vu l'allure de ce gun, j'aimerais clairement pas me ramasser un de ces projectiles décrits comme étant d'un calibre ridiculement élevé capable de délivrer des dommages laitaux peu importe la zone du corps qui est touchée. Il se révélera aussi très efficace sur les véhicules et je me réjouis de pouvoir déloger du campeur à grand coup de canon miniature. On aura aussi droit à de nouveaux changements sur la map puisque des satellites vont tomber du ciel sur plusieurs localisations de Verdansk. Ils feront part intégrante du nouvel événement limité dans le temps et il y aura apparemment du loot de haut niveau et des contrats à faire autour de leur site de crash donc assure-toi d'aller y jeter un oeil quand tu te parachuteras dans la zone et pour ceux qui avaient peur de voir le Nakatomi Plaza retiré du jeu, pas de panique, il est bel et bien là pour rester. Par contre, son nom sera désormais la tour de Downtown mais tu pourras toujours t'y rendre en saison 4. Un autre changement majeur qui va débarquer au lancement de la saison sera l'addition des fameuses portes rouges dans plusieurs endroits de la map. Elles auront pour but de te faire traverser la carte instantanément comme les métros le faisaient à l'époque et on n'en sait pas beaucoup plus sur elles si ce n'est qu'il y en aura une dans l'hôpital. On avait pu l'apercevoir lors de l'événement du reveal de la nouvelle map Verdance 84 et on pourra donc commencer nos investigations par là dès jeudi. Si tu suis la chaîne depuis un petit temps, tu sais que j'adore analyser les meilleures stratégies à adopter pour gagner ces goulags et j'ai l'immense plaisir de t'annoncer que tu auras droit à un nouvel épisode de cette série en saison 4 puisque Raven nous a concocté une nouvelle map pour le goulag. Elle sera basée sur la carte Hijacked et prendra place dans la zone centrale du bateau. Je suis vraiment hype par cette annonce et je suis impatient de te sortir un nouveau guide sur le goulag donc je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater ça. On enchaîne avec un nouvel ajout super sympa puisqu'on va avoir droit à des motos sur Verdansk. Elles sont décrites comme étant le nouveau véhicule le plus rapide du jeu et elles auront visiblement accès à des features uniques de mouvements nous permettant de faire des virages en épingle très serré et d'éviter le feu ennemi. Plutôt cool sur le papier, à confirmer quand on pourra mettre la main dessus. On aura également accès à 2 nouveaux modes de jeu, 4 nouveaux niveaux de prestige, 3 nouveaux opérateurs et l'ajout de la possibilité d'offrir le battle pass à ses amis si on le souhaite. Franchement, je pense pas avoir déjà été aussi hypé par une roadmap sur Warzone et je suis agréablement surpris de l'énorme quantité de contenu en approche. Bien évidemment, tu peux compter sur moi pour analyser tout ça en détail dès leur mise à disposition sur le jeu et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en lui laissant un petit like. Sur ce, moi je te laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite et d'ici là, porte-toi bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada